Oui, j'ai fait mon bacheloir ici, ensuite j'ai fait ma maîtrise à l'Université Laval en relations internationales dans une logique très hylérienne, pluridisciplinaire, sciences po, économie, droit, comme trois piliers fondamentaux. Et puis ensuite j'ai travaillé en analyse du risque géopolitique. Juste avant j'étais un peu plus dans un centre de recherche attaché à l'UQAM, la chaire Raoul Nandurand, qui a dirigé ce numéro-là par exemple. Et puis donc j'étais dans un exercice de prospective attaché à un observatoire sur le Moyen-Orient et la Fringue du Nord. Donc j'y ai résidé environ un an et demi. C'était donc un contrat ponctuel. Et puis ensuite j'ai travaillé dans une institution financière, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, où on était deux analystes en risque géopolitique parce que les institutions financières n'ont pas encore compris qu'on a besoin de ce profil-là. Mais c'est en train d'arriver. Il y a de plus en plus d'institutions qui commencent à créer des postes en interne. Donc il y a deux ou trois banques au Canada qui ont des postes par exemple en interne. Donc c'est quelque chose qui s'initie en fait, qui est plus présent dans le monde anglo-saxon. Au Royaume-Uni par exemple, l'analyse du risque fait floresse, mais en France c'est assez peu développé, à part une espèce d'expertise dans les médias, où on va voir pas mal d'analyses de risque géopolitique dans les médias. Mais disons que dans le monde anglo-saxon c'est quand même beaucoup plus développé. Donc le Canada est un peu figure hybride, monde bilingue. Donc ils sont à mi-chemin entre les deux. Forcément je vais avoir tendance à vous parler d'une expérience plus canadienne, mais il y a beaucoup d'échos en France et j'ai beaucoup échangé avec des experts ici, qui ont des boîtes d'analyse de risque. Donc voilà, et là j'ai commencé récemment, enfin récemment c'est ma troisième année de doc, je m'en rends compte, mais mon doctorat à l'université d'Ottawa en sciences politiques. Je travaille pas directement sur ces questions là, mais je suis souvent appelé en consultation pour des enjeux de méthode en risque politique, ou pour aborder certaines thématiques en faisant de l'analyse du risque politique. Donc voilà, je vais essayer de vous faire une présentation qui conjugue à la fois éléments théoriques, disons questionnements conceptuels, méthodologiques, mais aussi vous apporter le regard d'un praticien, tout du moins j'ose espérer, qui aura une hybridité qui sera riche pour vous, pour vous aider à réfléchir au métier, et vous aider aussi à être prudent par rapport à ce métier, car j'insiste, c'est un métier fascinant, mais il y a des enjeux éthiques qui se posent et qu'il faut soulever, et je vais m'amuser donc à à la fois vous le vanter et taper un peu dessus. Donc ça va être un exercice délicat. Donc l'analyse du risque politique, elle renvoie finalement à nos obsessions, notre envie de nous projeter vers le futur, de prédire, le mot de prédiction est le mot qui m'effraie le plus, et l'idée est en fait de jouer aux oracles. Et il y a d'ailleurs un outil que l'on utilise souvent en analyse du risque politique, qui s'appelle le panel Delphi, donc déjà dans Delphi vous avez l'oracle de Delphi, donc tout est dit dans la volonté de réussir à saisir le futur. Et ce qui est très amusant, et je pense que je ne vous étonnerai pas en le disant, c'est qu'en science sociale on est extrêmement mauvais. Enfin je noircis le portrait, mais on n'est pas nécessairement bon quand il s'agit de faire la prospective, ou quand il s'agit de réussir à dégager des tendances. Certains sont meilleurs que d'autres, parfois certains événements nous échappent complètement. Alors certains d'entre vous ont peut-être déjà suivi le cours de théorie des relations internationales, de M. Alouafi, en théorie c'est lui qui le donne, je pense qu'il le donne toujours. Et donc en fait dans ce cours on voit bien qu'il y a une tendance, les théories DRI veulent se faire très généralisantes. Et par exemple elles sont passées complètement à côté de la fin de la guerre froide, le 11 septembre 2001, aucune théorie des relations internationales mainstream, ce que j'appelle mainstream c'est les classiques des théories des relations internationales américaines, le réalisme, le néo-réalisme, le libéralisme, le néo-institutionnalisme. Le constructivisme est à la lisière, je ne le mets pas dedans. Donc ça c'est les théories qu'on a l'habitude d'entendre, les théories dominantes, du paradigme dominant. Et elles sont souvent un peu à côté de la réalité, ou tout du moins leur ambition de généralisation ne permet pas du tout de couvrir les études de cas. Et il faut être extrêmement prudent parce que ces théories-là aussi sont dominées par un regard, mine de rien, enfin occidentalo-centré, mais américano-centré dans le cadre des théories DRI. Donc il faut faire attention. Il y a beaucoup de traditions en théorie DRI, mais les théories dominantes, il faut les regarder avec circonspection, même si elles sont très riches. Donc tout cela pour dire qu'en fait en théorie DRI aussi, l'on se rate quand il s'agit d'essayer de dégager avec des outils théoriques systématiques et de se projeter vers le futur. Et puis les analyses dans les médias peuvent aussi répéter les mêmes choses et se tromper. Donc dans une démarche plus empirique, on peut complètement se rater. Alors j'ai mis les exemples derrière. Dans Brexit, pour rester dans l'actualité immédiate, Brexit, Trump, le référendum en Colombie, où finalement la population dit non à l'accord de paix, et pourtant il gagne le prix Nobel de la paix, le président, les attentats terroristes, etc. Donc il y a une réelle difficulté à anticiper par exemple ce genre d'événements. Est-ce que ça signifie qu'ils sont imprévisibles ? Imprévisibles impliquant voir, de voir avant, et donc imprévisibles l'incapacité à voir à l'avance. Pourtant il y a des universitaires qui ont été capables d'anticiper la victoire de Trump. Il y a un universitaire américain qui ne se tombe pas depuis les années 70, si je ne dis pas de bêtises. Donc il a un gros modèle quantitatif, avec des variables très rigoureuses, et puis il fait beaucoup de recommandes sources, et il y arrive. Brexit, il y a eu des analystes qui ont dégagé ce scénario. Un analyse de risque géopolitique classique est censé dégager plusieurs scénarios. Scénario optimiste, de base, pessimiste, on va revenir là-dessus, mais il est capital de ne pas dégager un seul scénario. Vous ne faites pas de la prédication. Lorsque vous êtes dans une démarche de dégager des tendances, vous êtes obligé d'essayer de dégager plusieurs scénarios. Donc voilà. Alors quelques précisions sémantiques. C'est un peu une évidence, mais je vais quand même insister là-dessus, parce que c'est important d'être rigoureux au niveau du vocabulaire. Prédiction, donc il y a une tendance à regarder les choses à travers une causalité linéaire, causalité mécanique, newtonienne, d'une cause A à un effet B. Donc quand vous pensez la réalité sociale à travers une causalité pareille, vous pouvez vous dire que quand il s'agit d'objets sociaux, de réalité politique, ça ne peut pas marcher. Les émotions, par exemple, sont complètement passées à la trappe. Les normes, les imaginaires des acteurs et autres. Prévision. Prévision, donc il y a l'idée de voir à l'avance. Alors ici, on est par exemple dans le domaine météorologique, mais vous savez bien que même un modèle hyper raffiné peut nous amener à un résultat complètement différent. Il suffit de se tromper à 3 degrés après la virgule, et puis il pleut alors qu'on attendait soleil. Donc je suppose que vous avez détesté la météo comme moi par moment. Donc il faut se méfier aussi de ce que l'on entend par prévision. Préventif, donc on est dans un exercice où l'on est capable de dégager une menace et l'on essaye de... Bon là, on pense à la médecine, par exemple. Une logique de vaccin pour empêcher une endémie, une pandémie. Préemptif, là, il s'agit de la menace imminente. Il faut faire très attention. C'est un mot qui a été très employé à l'époque de George L.B. Bush. Il s'agit de menace imminente. Donc on rapproche le futur, on le colle au présent à travers une géométrie réflexive, un peu artificielle, où finalement on a tendance à exacerber l'idée d'une menace, l'idée d'une possible menace. On est dans l'hypothétique et on dit menace imminente. Donc ça permet l'intervention. Dans le cas de l'Irak, par exemple. Et c'est très important parce qu'un analyse de risque peut tomber dans ce panneau. De vouloir à tout prix défendre un scénario possible et d'oublier qu'en fait, les possibles sont multiples. Donc il faut être extrêmement prudent par rapport à ça. Donc la prospective et l'analyse de risque politique, c'est plus ou moins la même chose. Le métier de prospective, on emploie souvent ces termes-là. C'était juste pour vous les mettre en parallèle. Donc le plan, alors j'espère que je tiendrai les 40 minutes, je vais être plus long que prévu. Je ne me suis pas chronométré avant. Donc mon plan, alors très académique pour les deux premiers points. Le concept du risque et puis ensuite essayer de dégager une typologie des risques, mais dans le milieu, dans le milieu de l'analyse du risque politique. Donc on va essayer de raccrocher ça plutôt aux praticiens. Ensuite, je vais vous dire les deux dimensions du risque que l'on a l'habitude d'utiliser, qui sont assez évidentes, mais que l'on a l'habitude d'utiliser pour faire toutes les analyses de risque, pour que les décideurs après votre client qui reçoit votre analyse de risque puissent prendre ces décisions éclairées, le plus éclairées possible tout du moins. Ensuite, je vous parlerai des deux exercices. Scénario et Panel Delphi qui sont des exercices récurrents. Il y en a plein d'autres, mais je vais me limiter à ces deux-là, qui sont iconiques de ce qu'est le métier d'analyse de risque. Et puis ensuite, j'aborderai les limites. Alors il y a beaucoup d'enjeux autour des limites. Ça serait une discussion très épistémologique. Je vais essayer de la rendre la moins âpre possible, même si je sais que des professeurs comme le professeur Vauclair ou le professeur Alouafi apprécieraient les discussions épistémologiques. Donc le concept du risque. Alors d'abord, rapidement, je vais aborder l'auteur Karen Lund-Pietersen, qui est l'une des rares à avoir essayé de traiter le milieu de l'analyse du risque dans le milieu corporatif, dans le milieu privé, de manière très rigoureuse, très critique aussi, mais en détaillant en fait le milieu. Et donc, elle commence par dire qu'il faut faire attention parce que le risque peut être interprété de trois manières différentes, où tout du moins, il y a trois regards, trois cultures de risque. La première est la vision dominante. C'est celle de l'économie et de l'actuariat. C'est celle de faire des beaux modèles, des gros modèles tout sophistiqués pour pouvoir anticiper une crise, par exemple, économique, la diminution de prix, la chute du prix du pétrole et autres. Et l'actuariat, on est plus dans une logique d'assurance, on est plus dans une logique de si la personne est très malade, très âgée, et autre, je vais lui faire payer une assurance plus élevée qu'un jeune dynamique qui n'est jamais tombé malade et autre. Donc, c'est les modèles derrière les systèmes d'assurance et autres. Donc, ils font de l'analyse de risque, ils font plus que ça, ils font de la gestion du risque. Donc, voilà, ça c'est le premier aspect. Le second aspect, on est dans une lecture plus anthropologique. Alors là, du coup, on est dans une lecture plus constructiviste. Si on s'accroche aux théories des relations internationales, le risque est une construction sociale qui implique des perceptions culturelles et des valeurs. Ça signifie que le risque est normatif et le risque est normé en fonction de l'endroit où vous êtes. À Bamako, à Tombouctou, à Paris, Alger ou Montréal, votre perception du risque, votre manière d'appréhender le risque va être complètement différente. Donc, à travers vos perceptions culturelles et vos rèves. Le dernier élément, alors, je vous ai parlé rapidement du professeur Al-Wafi et du cours de théorie des R.I. Je ne sais pas si j'étais revenu là-dessus, mais on s'arrête, je pense, dans son cours. On aborde les théories principales, mais il y a aussi tout un pan des théories des relations internationales qui sont très critiques. On les appelle plus ou moins l'école critique. On va résumer ça à cela. Il y a un représentant, par exemple, qui est Didier Bigot. Et qui est l'école de Paris. Mais, donc, on les appelle les constructivistes radicaux ou les post-structuralistes. Il y a plusieurs dénominations possibles. Mais pour eux, le risque est une construction discursive moderne. Donc, ils vont dans le niveau du langage et ils considèrent que le risque est un élément de langage qui va nous amener à regarder notre réalité qu'à travers le risque, qu'à travers des enjeux de sécurité, qu'à travers des enjeux de menace. Et donc, finalement, à développer une sorte de paranoïa, une sorte de peur. Donc, il y a des réels enjeux éthiques associés au métier d'analyse du risque. Il ne faut pas proférer sans arrêt la peur ou les menaces existentielles et autres partout et sans arrêt. Il faut être très prudent. Il faut être capable de les montrer et de justifier les différents risques. Mais il ne faut pas non plus être un agent de la peur. C'est très important et c'est une question éthique qui doit vous habiter quand vous êtes un analyste de risque. Et c'est un dilemme que vous vivez quand vous faites de l'analyse. Le risque et les études de sécurité. Donc, les études de sécurité, je les regarde surtout à travers le biais des relations internationales. Mais très rapidement, il y a trois grandes littératures qui abordent le risque et l'analyse du risque. La première, c'est un peu ce que je vais vous présenter à la suite, c'est plus sur les outils, donc sur l'analyse du risque, sur la pertinence de faire l'analyse du risque et sur les méthodes employées. La seconde grande école concerne plus des études sur les pratiques de calcul du risque et de la gestion des risques, plus une perspective constructiviste à une échelle globale. Et enfin, les études critiques du risque, donc ce que je vous ai dit, les constructivistes radicaux et les post-structuralistes qui partent dans le langage, dans l'exploration du langage. Et pour eux, avec des analyses de risque, le problème, c'est que tout devient risque parce que tout est possible. Et le risque est une technologie qui permet de contrôler les populations pour eux. Ils vont très loin dans leur critique à l'endroit du milieu de l'analyse de risque et des analyses de sécurité. Et il est important d'en avoir conscience, même si l'on adopte, si l'on considère que le métier est fascinant. Et je trouve qu'il est fascinant, mais il est très important de conserver un regard critique à l'endroit même de ce que l'on fait. Donc, une typologie des risques, alors ça foisonne les typologies de risque, mais la typologie la plus classique, c'est le risque pays, donc focalisé sur une échelle nationale. Originalement, c'était beaucoup plus axé sur des éléments financiers, c'est-à-dire c'était la peur que l'État ne puisse pas payer ses dettes. Et donc, c'était ça le risque pays, mais ensuite, ça prenait en compte le risque souverain et le risque de transfert. Mais la définition s'est beaucoup plus élargie, intégrant des éléments d'instabilité politique, par exemple, de chute de régime, etc. Donc, ça subsume normalement le risque politique. Le risque politique, c'est une des dimensions du risque pays à présent. Ça couvre des éléments souvent négligés par les investisseurs. Ils commencent à s'en apercevoir que c'est important. Les investisseurs, quand ils entendaient risque politique, pour eux, jusqu'aux années 90, ils se disaient risque d'expropriation. J'ai peur que le régime autoritaire, où j'ai mon entreprise ou autre, va nationaliser l'entreprise et je vais perdre mon entreprise dans ce pays X. Donc, ils étaient obsédés par ça. Et puis ensuite, ils ont découvert qu'il y avait plein d'autres problèmes politiques possibles. Donc, des discontinuités au niveau des mesures politiques, des discontinuités au niveau de la législation, de l'instabilité politique, chute de régime, violence politique, attaque terroriste, et j'en passe, et j'en passe. Donc, voilà, le risque politique s'est élargi, même dans la manière dont les analystes vendent à leurs clients leurs produits, c'est-à-dire leurs analystes. Le risque géopolitique, alors, c'est juste un enjeu sémantique, mais ça intègre les risques transversaux et globaux. Les institutions financières sont obsédées par les risques systémiques qui vont toucher tout le monde. La grande catastrophe, la crise des subprimes de 2007-2008. Qu'est-ce que je peux vous sortir comme crise systémique ? La chute du pétrole, la chute du prix du pétrole. Pour certains acteurs, c'est capitane. Donc, voilà, c'est ce genre de risques globaux, cybersécurité, etc. Oui, j'oublie un dernier élément. Il y a beaucoup de risques qui sont aussi en fonction de secteurs d'activité. L'analyse de risque en fonction du secteur des télécommunications, automobiles, etc. Tout cela pour vous dire que toutes ces catégories-là sont assez poreuses. Elles communiquent entre elles. Les risques d'attacher à la sécurité des personnes, par exemple, si vous avez peur pour vos employés. Imaginons, par exemple, revenons sur le cas d'Inaménas en Algérie, où il y a eu une attaque d'Akmi à l'époque. En fait, on peut dire que l'analyse de risque en matière de sécurité des personnes et des infrastructures avait été peut-être un peu négligente. Donc, à partir de ce moment-là, il y a différentes emphases possibles en fonction du secteur. Alors, c'était des points d'exclamation dans des triangles. Donc, c'était des panneaux de signalisation. C'est devenu des carrés. Mais je pense qu'on va réussir à insister sur ce point quand même, malgré l'absence de mes points d'exclamation. Les risques considérés dépendent de vos clients. J'ai présenté à plusieurs conférences et puis je m'aperçois que c'était un point qui échappait. En fait, l'analyse de risque, vous la faites à un client. Donc, ça signifie que vous répondez à ses préoccupations. S'il n'a que des investissements en Amérique latine ne lui parlaient pas des conflits au Moyen-Orient. Il n'est pas intéressé par ça, à moins qu'il y ait une chute du pétrole dans le cadre, par exemple, de l'OPEP ou qu'il y ait une entente, par exemple, avec certains pays qui sont effectivement en Amérique latine, Venezuela et autres. Mais ayez conscience que vous devez répondre aux enjeux attachés à un client. Alors, ça pose d'énormes problèmes éthiques. Des fois, vous avez envie de parler de plein d'autres choses. Mais si c'est un investisseur qui est dans le monde de la finance, vous lui parlez de la crise des réfugiés syriens, malheureusement, il vous regardera en faisant les gros yeux. Donc, vous ne pouvez pas mobiliser tous les outils ou toutes les causes qui vous tiennent à cœur. Il faut être pragmatique dans votre relation. Ça fait partie des enjeux qui peuvent embêter, je le reconnais, mais pensez toujours à votre client. Si, par exemple, vous êtes un analyste de risque en matière, dans une agence de renseignement, ou dans vos affaires étrangères ou autres, dans des cellules de prospective, etc., oui, forcément, vous allez aborder ces sujets-là, mais votre client, ici, c'est des affaires étrangères, c'est une agence de renseignement, etc., vous travaillez pour eux. Donc, gardez cela en tête. Et ça peut vous aider aussi à penser quel type d'acteur vous aimeriez avoir comme employeur aussi, même si les exercices sont suffisamment similaires et que les expériences peuvent être transférées. Par exemple, je pense à quelqu'un qui a travaillé longtemps au renseignement en France, qui a quitté, parce qu'il était très déçu des dynamiques bureaucratiques, et qui s'est mis à son compte et qui a ouvert une boîte d'analyse de risque, et il parle essentiellement à des acteurs privés, ce sont ses clients à lui. Donc, vous voyez bien qu'il y a des transferts possibles. Vous n'êtes pas condamné, si vous avez un employeur, vous pouvez changer après d'employeur. Donc, les deux dimensions de l'analyse de risque. La compréhension du risque la plus populaire, et c'est sur elle que je vais m'attarder, c'est une espèce d'équation autour du moins de deux dimensions, sur deux axes. Donc, probabilité, impact relatif. Impact relatif par rapport aux intérêts de votre client. Donc, investissement financier ou risque par rapport à la sécurité des personnes, tout ça. Impact relatif, toujours au client, et les probabilités que se passe cet incident-là, que se passe ce scénario-là. Différentes manières de présenter ces deux dimensions. Les plus fréquentes, c'est une sorte de graphe de la sorte. Vous faites une sorte de grande comparaison avec tous les risques possibles. Là, on est dans la matrice britannique du rapport de 2008. Vous voyez qu'en fait, vous avez ici les probabilités, en haut les impacts. C'est la manière classique de les représenter. C'est le centre, en fait, qui est le plus préoccupant. Le centre et puis l'extérieur. Donc, la pandémie, à l'époque, c'était la préoccupation majeure du Royaume-Uni, en 2008. Ici, c'est une matrice que vous retrouvez souvent, par exemple, dans les rapports de Council on Foreign Relations. Donc, c'est encore une fois un classique. C'est la zone B qui est la plus intéressante pour les analyses de risque politique à étudier. C'est là où vous avez le feu rouge, si vous voulez. C'est la zone qu'ils ont l'habitude de mettre de l'avant. Mais parfois, ça arrive que c'est en zone D ou en zone A que le risque se mobilise. Donc, encore une fois, on est dans le langage du possible. Donc, les scénarios. C'est un des exercices les plus courants en analyse du risque politique. Alors, il y a plusieurs types de projections. On peut se projeter à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois. Plus vous vous éloignez, plus vous devenez complètement appréci. Je me rappelle d'avoir lu un rapport qui était sur la CIA, une projection sur 25 ans et autres. Ils étaient complètement dans le champ. Il faut rester très modeste. Vous êtes plus précis lorsque la temporalité est forcément plus restreinte, plus courte. Généralement, les exercices, c'est 3-6 mois pour des investisseurs. Et vous réactualisez en permanence, vous remettez en cause vos hypothèses, etc. Il y a trois types de scénarios en général que vous dégagez. Un scénario de base, un scénario optimiste, un scénario pessimiste. Et vous y attachez des probabilités et des impacts relatifs notés sur 10 ou sur 100. Eurasia, par exemple, a tendance à noter sur 100. Donc, par exemple, si vous êtes incapable de distinguer les possibilités entre vos trois scénarios, vous mettez 33, 33, 33%, mais en gros, vous n'aidez absolument pas l'investisseur ou le client que vous avez. Parce qu'en gros, vous n'êtes pas capable de savoir lequel de ces scénarios peut se réaliser. Mais vous devez pondérer les trois différents scénarios et vous les pondérez à travers votre jugement. Il n'y a aucun modèle mathématique. C'est purement qualitatif. C'est un petit peu... Je le sens comme ça. OK, alors bon, ça sera 5 sur 10, le scénario pessimiste, parce que je ne le sens vraiment pas. En Irak, là, ce n'est pas terrible. Et puis après, vous avez bien évidemment vos arguments. Là, je suis en train d'exagérer un peu le point, mais c'est pour vous montrer à quel point les chiffres d'évaluation du produit que vous allez délivrer à votre client est basé sur votre jugement et vos intuitions, en fait. Et bien évidemment, vos réflexions, mais vos intuitions ne vous quittent pas. Donc, c'est très important. C'est ce qui explique parfois que les analystes se polluent entre eux. Par exemple, si on a tendance à avancer avec force dans les médias un scénario, les analystes vont passer leur temps à répéter. C'était un peu le phénomène qui s'est passé avec Trump. Ils ont complètement oublié, ils ont négligé le caractère anti-establishment qui était en train de gronder au sein de l'électorat, le manque de popularité d'Hillary Clinton, le fait que les voix de Bernie Sanders n'allaient pas nécessairement se reporter sur elle. Il y avait beaucoup de facteurs qui ont été négligés. Parce que les analystes ont finalement, et c'est un enjeu en analyse de risque politique, c'est le risque de pollution par les analystes des autres. C'est pour ça qu'il est très important de conserver votre regard et de pondérer tous les arguments et idéalement d'avoir affaire à différents types d'experts. De temps en temps, passer un coup de fil à un universitaire qui vous donnera un regard très localisé, trop de précision, etc., mais qui pourrait être complètement différent de l'analyste médiatique ou de l'analyste professionnel. Et après, vous les faites discuter. Vous les faites discuter, vous raisonnez, vous colligez tout cela et vous dégagez votre point de vue. Il ne faut pas chercher à faire l'original non plus, mais vous devez dégager votre point de vue. Si vous vous accordez avec moi ensemble, c'est très bien. Panel Delphi. Alors le panel Delphi, c'est un exercice assez similaire, sauf que c'est en plus grand nombre. C'est un peu ennuyant parce que c'est descriptif, cet élément-là. Mais en gros, vous convoquez 10 à 25 experts, vous leur envoyez des courriers en leur demandant par exemple les 5 risques les plus importants qui pourraient arriver au cours de l'année 2017 dans le monde financier, des risques géopolitiques. Et puis vous leur demandez de donner des probabilités associées à chacun de ces risques, et puis des impacts au niveau des causes que cela pourrait causer par exemple au secteur de la télécommunication, ou je n'en sais rien. Et à partir de ce moment-là, vous recevez les réponses, vous les agrégez, vous faites une moyenne, et vous les renvoyez à chacun de vos interlocuteurs, sans dire ce que les autres ont répondu, mais en leur envoyant la médiane, le résultat moyen. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent corriger leur lecture individuelle, et vous les renvoyez. Et ensuite, à nouveau, vous réfléchissez, vous faites la moyenne de ces chiffres, vous choisissez de monter un peu les chiffres ou de les diminuer en fonction des réponses de chacun. Et à la fin, vous avez une espèce de rapport donnant l'état du top 5 des risques globaux. C'est un rapport qui sera assez utile au niveau indicatif, les risques de l'année à suivre tout du moins, mais il faut avoir quand même conscience que c'était basé quand même pas mal sur votre jugement personnel. Vous avez utilisé les éléments analytiques des autres, mais à la toute fin, même les chiffres que vous posez dans ce rapport et que vous allez donner au décideur, parce que le décideur a envie d'être rassuré, c'est pour ça que vous faites ça, sont quand même basés sur vos jugements et parfois sur vos intuitions. Alors, j'aborde les questions épistémologiques. Pour vous, professeur Vauclair, je vais essayer de vous intéresser tous, parce que là, sinon, je vais vous perdre. Ça, c'est une phrase de Donald Grumsfeld qui est très, très, très utilisée dans les cours de méthodologie. Il répondait, en fait, à des questions de journalistes qui voulaient le coincer, parce qu'en 2002, on est à la veille de l'intervention en Irak, et puis le gouvernement de George W. Bush essaye de vendre cette intervention, dire que Saddam Hussein a l'arme nucléaire, qu'il risque de la donner à des groupes terroristes, etc. On sait ce qui s'est passé, on sait qu'il n'avait pas d'éléments d'information, que c'était faux empiriquement. Mais à ce moment-là, il essaye de s'en sortir avec une espèce de pirouette qui va être extrêmement intéressante. Et il nous dit, alors, nous savons que nous avons des variables connues connues, nous avons aussi des variables inconnues identifiées. Par exemple, pour ça, s'il s'agit d'un groupe terroriste qui est dans la région, ou qui va peut-être réaliser une attaque, mais on ne sait pas à quel endroit. Donc ça, c'est une variable inconnue identifiée. Et nous avons aussi des variables inconnues non identifiées. Et il a dit, et c'est celle-là qui pose le plus de problèmes, et qui m'intéresse le plus, et c'est pour ça que nous allons intervenir. Donc le raisonnement est complètement abscond. Mais il a quand même identifié deux catégories de variables inconnues, et ça, c'est intéressant. Les variables inconnues identifiées, on est dans une épistémologie, dans un regard de la causalité qui est beaucoup plus dans ce que l'on appelle la logique de l'incertitude. Et quand on pense l'incertain, sommairement, on a quand même à l'esprit une causalité mécanique, une causalité rationaliste, une causalité très newtonienne, très linéaire. Ça signifie qu'en fait, on essaye de comprendre le monde sans intégrer les normes, les imaginaires, les émotions. C'est une grille très rationaliste. L'électeur est un acteur rationnel, donc il va opter pour celui qui va lui causer le moins de dégâts. Ça ne marche pas toujours. Donc c'est une causalité efficiente où l'on va dégager des tendances lourdes. Ça ne marche pas toujours, mais ça marche sur bien des aspects. Donc c'est une manière d'appréhender la connaissance. Et quand on met l'en face dans sa pensée sur les variables inconnues identifiées, on va dans ce sens-là. Mais il y a d'autres acteurs, il y a beaucoup d'universitaires qui aiment bien faire dans le complexe et qui ont tendance à partir dans l'autre sens. Alors c'est un autre travers, mais c'est quand même intéressant à noter. Les variables inconnues non identifiées. Et pour eux, elles sont beaucoup plus présentes que les variables inconnues identifiées. Elles sont en plus grand nombre. La réalité est beaucoup plus confuse qu'on ne le pense. Et à la place de l'incertitude, ils pensent davantage la notion de contingence. Et associée à cette notion de contingence est le fait que la causalité n'est pas un phénomène linéaire qui est structurel, mais qu'en fait, elle peut émerger. Les acteurs ont un haut pouvoir de décision collectivement. Et c'est ce genre d'approche qui est le plus utile, par exemple, pour expliquer l'émergence de mouvements sociaux et le déclenchement d'une révolution. Il y a des variables structurelles, bien évidemment, dans une logique révolutionnaire. Mais le déclenchement, ce qui va embraser les choses à un moment, souvent, les auteurs qui vont dans ce sens-là sont ceux qui nous offrent les explications les plus séduisantes. Et donc, c'est une logique de causalité émergente. Bien évidemment, je vous présente ça de manière binaire et il faut faire un savant mariage des deux et vivre avec cette tension-là quand vous pensez l'incertitude et la causalité. J'espère que c'était relativement intelligible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. que vous me rassuriez que je ne me parle pas tout seul, en fait. Non, parce que les discussions épistémologiques peuvent être assez ennuyantes parfois, donc je préfère être sûr que je ne vous ennuie pas. Alors, l'analyse du risque politique cherche à dégager des tendances. C'est vraiment l'idée de réussir à voir ce qui est... être dans un continuum entre le passé et le futur. Et c'est normal. C'est-à-dire que notre laboratoire, à nous, aux politologues, à nous, en RI, c'est quoi ? C'est l'histoire. L'histoire est notre laboratoire en sciences sociales et en sciences politiques. Donc forcément, on va avoir tendance à vouloir se référer à des faits passés pour essayer de voir une situation relativement similaire qui pourrait se produire dans le futur. Et c'est utile et il faut le faire. Il faut avoir conscience qu'en pensant de la sorte, on est en train de supputer que les facteurs qui se sont produits à l'époque vont se produire de la même façon dans le futur. Donc, il faut garder de la place pour penser que les facteurs peuvent être plus malléables et peuvent se réagencer autrement. Pareil dans l'exploration de cas similaires. Quand on pense au printemps arabe, par exemple, ou que les analyses se sont emballées, on pensait ça comme un phénomène homogène. Et puis, on découvre qu'en fait, il fallait y aller en cas particulier et être très prudent par rapport au disynchronisme de ce printemps arabe. Donc, on peut identifier des facteurs similaires, mais il faut faire attention à leur agencement dans chacune de ces études de cas. C'est pour ça qu'un bonne analyse de risque pour moi est quelqu'un qui est capable d'aller dans l'étude de cas, qui n'a pas un propos systématique ou systémique, qui s'interroge à chaque fois qu'il est devant un nouveau cas et qui peut changer de niveau d'analyse. Le niveau national n'est pas toujours intéressant pour un analyse de risque. Il faut parfois aller dans l'hyperlocal, donc avoir une capacité à changer de niveau d'analyse en fonction des études de cas. Alors, beaucoup d'auteurs se sont penchés là-dessus, mais très sommairement, je vais résumer mon point. L'analyse de risque politique aussi, entre le plausible et le probable. Aussi, entre une pensée du possible, toutes les hypothèses que vous pouvez dégager, et ce qui pourrait être le plus probable. et ces probabilités-là, ce raisonnement probabiliste, vous le dégagez à travers tout ce que vous avez lu, colligé, tout ce recoupement de sources que vous faites méticuleusement, les processus, par exemple, que je vous ai dégagés avec le panel Delphi. mais ce raisonnement probabiliste que vous mettez de l'avant, que vous associez à des pourcentages, par exemple, lorsque vous établissez des scénarios, ne dépasse jamais le temps de l'hypothèse. Le temps de l'hypothèse vit avec la probabilité. Il se nourrit ensemble. Le possible et le probable est en permanence joint. C'est un peu le point que j'essaye d'avancer, parce que cela signifie que vous pouvez faire de l'analyse rigoureuse, mais qu'il faut avoir conscience de toutes ses limites. Ça se résume à ce point-là, en fait. Et le temps de l'hypothèse ne s'évanouit jamais totalement. Et même des grands mathématiciens à l'image de Turing disaient cela de ces modèles, un modèle Bézien-probabiliste, où ils disaient que cela se mariait à chaque fois, que la probabilité ne dépassait jamais son intuition. Son intuition demeurait quand même dans son analyse. Donc, l'exercice d'analyse du risque politique est dans sa nature même limitée. J'espère que je n'ai pas trop insisté sur ce point-là. L'analyse du risque politique est un raisonnement s'articulant dans une dialectique entre le plausible et le probable. Les différents types d'études produites mènent des éléments intuitifs et réfléchis. Alors, j'avais envie de répondre à cette question-là immédiatement, mais peut-être que je vais la laisser émerger s'il y a des questions et autres, pour vous amener à contribution par rapport à ce point-là. Donc, finalement, dans tout ce... si l'on devait résumer les qualités d'un analyse de risque politique, qu'est-ce qu'il serait ? Est-ce qu'un hylérien ou une hylérienne type est un bon analyste de risque géopolitique ? Je vous laisse à cette question et puis au vôtre aussi. Merci. Alors, bonjour. Moi, j'ai deux questions. La première est axée sur le proverbe anglais «History repeats itself ». Donc, je ne sais pas. Oui, oui, oui. C'est l'abstraction, la grimace. Désolé. Non, mais pas de souci. Donc, du coup, ça semble être un proverbe, un proverbe, désolé, qui est omniprésent dans les discours politiques et sociaux et qui prône l'idée que tout ce qui se passe dans le monde en termes d'horreurs et de révolutions peut être anticipé. Et donc, de ce fait que si les horreurs ont lieu, c'est que les gens les laissent plutôt se produire. Et donc, la deuxième question, c'est plutôt faites accès sur votre point de vue personnel, soit comment est-ce que vous arrivez à effectuer une prise de recul qui vous évite de tomber dans une vision parano des relations interpersonales ou tout simplement des événements. Merci beaucoup. Je réponds direct ? Oui. Ok, d'accord. Alors, pour le proverbe, je ne sais pas si on l'entend, pour le proverbe, tu as bien fait de le mentionner et il y avait une phrase d'un ami que je trouvais très séduisante qui va répondre immédiatement à ton proverbe, c'est « L'histoire est faite de simili-épisodes » et simili, donc similaires, qui sont dignes et d'être comparées mais qui sont différents. Donc, par le réagencement des facteurs, par le fait que l'on peut être dans des cultures différentes, dans des temporalités différentes, dans des imaginaires, dans des émotions, les acteurs, non, pas les mêmes imaginaires, pas les mêmes représentations, il y a des choses qui ne peuvent pas être formalisées à travers une grille purement structurelle. Et, quand on dit « History repeats itself », c'est typiquement une grille structuraliste, très formaliste que l'on pose et où l'acteur, parce que tu as dit « Donc les acteurs les laissent se produire » mais ce sont des acteurs moutons, ce sont des acteurs qui n'ont plus d'agentivité, ce sont des acteurs qui sont dans une structure qui se répète en permanence, que ce soit dominée par une structure de pouvoir ou autre mais qui n'ont pas d'agentivité possible. Et, dans une naissance, énonciation pareille, il y a une violence symbolique qui s'opère parce que l'on fait perdre aux acteurs du quotidien la possibilité de modifier les choses. Et donc, à partir de là, il y a quelque chose de très performatif qui s'opère, un peu comme le choc des civilisations, à force de répéter à tort et à travers cette bêtise, on se retrouve avec des tensions manifestes dans les représentations car on les a cristallisées en les répétant en permanence. Et, c'est ce problème-là avec cet adage-là, il faut être extrêmement prudent et garder de la place pour le rôle des acteurs dans leur quotidien. Il y a une liberté dans la contrainte existante dans le quotidien des gens, même dans des situations de conflits. Et, il faut être capable de la cerner aussi et éviter les systématisations. Et, je sais que c'était ton regard critique par rapport à ça, donc, j'espère y avoir répondu. Et, le second point, alors, tu as tout à fait raison, il y a plusieurs manières, plusieurs russes. Je me rappelle qu'il y avait un rapport qui était sorti de la CIA, je ne sais plus, c'était en 2002 ou 2003. Et, en fait, ils étaient passés à côté de tellement de choses qu'ils ont essayé de trouver des méthodes pour essayer de voir les choses de manière plus critique quand ils font de l'analyse. Parce que les analystes peuvent se polluer dans un phénomène que l'on appelle le phénomène du groupthink. C'est-à-dire, vous êtes tous ensemble assis autour d'une table et il y a un argument fort qui est dans cette table-là que tout le monde a en tête. En fait, à force de discuter, vous allez tous vous convaincre que c'est un argument hyper important et vous allez jeter plein d'autres arguments. Et alors, il y a une technique qu'on appelle la technique de l'avocat du diable qu'on utilise tout le temps. C'est très français, d'ailleurs. Parfois, dans les discussions, on a des débats presque dans l'exercice dans la culture française qui sont instituées de la sorte. Mais c'est l'idée qu'il faut avancer le point contraire. Il faut essayer de voir une alternative pour essayer de pondérer la chose et pour voir si on n'est pas en train de passer à côté. Donc ça, c'est une manière d'essayer de garder un regard toujours critique. C'est un premier point. Je sais que toi, tu étais sur la paranoïa, mais je voulais ajouter ce point-là. Pour la paranoïa, eh bien, écoute, il faut essayer de garder en permanence la distance. Il n'y a pas de recette miracle. Pour ma part, j'essaye de ne pas lire trop, ironiquement, dans le temps chaud. Donc ça signifie que je repère quelques sources qui permettent d'avoir le portrait général de la situation, puis je creuse après avoir vu l'actualité, en allant chercher par exemple les différents régimes qui se sont succédés, différents facteurs pour pouvoir avoir une lecture historique et autres, pour pouvoir avoir une richesse empirique. Et je ne me laisse pas polluer, par exemple, par le côté très réactif des réseaux sociaux quand il y a un événement. Ça peut virer à une espèce de folie et puis de paranoïa. On a vu ça à Ottawa lorsqu'il y a eu une attaque. Il n'y avait eu qu'un seul djihadiste qui avait attaqué à Ottawa. C'était en 2015, je crois, de mémoire, ou 2014. Et en fait, c'est devenu cinq ou six djihadistes dans la ville. Et puis ensuite, ils étaient à différents endroits. Les gens se sont complètement laissés aller à une espèce d'inflation. Et il faut être très prudent vis-à-vis des analyses à chaud. C'est à peu près le point que je voudrais te donner. C'est lire trois ou quatre articles mais ne pas lire sans arrêt les mêmes articles parce qu'à 30 minutes près, tu n'auras pas de nouvelles informations. Bonsoir. Oui, je vous écoute. Bonsoir, merci pour votre intervention. Alors moi, j'avais plus une question par rapport à la désinformation vis-à-vis du client parce que vous avez dit qu'il ne fallait pas vraiment faire, être plutôt l'agent de la peur si j'ai bien compris. Et donc, le fait de ne pas vouloir parler de peur, de ne pas vouloir parler de ce facteur qui est quand même présent et qui est quand même réel, est-ce que ça ne revient pas à désinformer la personne qu'on doit servir et de ce fait aussi des personnes qui vont être impactées par votre analyse. Écoute, c'est un excellent point. l'idée est que lorsque l'on a une pensée du risque et lorsque l'on a une pensée de la menace, forcément, il y a la peur qui vient... C'est la peur du décideur qu'un malheur arrive à ses investissements, par exemple, ou à la sécurité des personnes pour une agence de renseignement ou qu'il y ait un attentat, par exemple. Donc, la peur n'est jamais à évacuer. Ce n'est pas ça que je voulais avancer. La peur est toujours omniprésente parce que c'est ce qui crée la dynamique de l'analyse du risque. tu fais de l'analyse de risque parce que tu réponds à une peur, la peur du lendemain et la peur du scénario catastrophe ou du scénario, disons, négatif par rapport aux événements. Mais ce que je voulais, j'ai insisté de la sorte parce qu'il y a parfois une inflation des risques dans les médias ou que les analystes de risque peuvent se laisser aller à voir leur réalité qu'à travers des risques et un regard extrêmement négatif. Il faut avoir conscience de ça. Un analyse de risque quand tu es dans une boîte, tu es payé pour être un pessimiste. Donc, à partir de ce moment-là, il faut faire très attention parce que tu as un regard qui est pessimiste. Donc, il faut essayer de te retenir. Forcément, il faut que tu essayes de voir les scénarios pessimistes qui peuvent se dégager. Mais, tu as un regard pessimiste, donc fais attention à ne pas sonner l'alerte, l'alarme à chaque fois que tu vois quelque chose. Donc, il faut que tu sois capable de pondérer les choses, que tu remettes toujours tout en perspective, que tu te questionnes en permanence, par exemple. Parce que c'est toujours plus facile à travers un exemple. En Thaïlande, il y a beaucoup d'instabilité politique, de régimes qui se succèdent. Donc, il y a beaucoup de coups d'État. Mais un coup d'État ne signifie pas nécessairement que les activités économiques vont complètement arrêter ou que les investissements du client sont menacés. C'est un schéma classique dans le mode de gouvernementalité de la Thaïlande et les militaires ne sont pas nécessairement dans les dernières générations, j'entends, des acteurs négatifs qui ont réalisé le coup d'État. Et il y a une monarchie qui garde une autorité symbolique comme quoi il y a une stabilité sociale qui demeure. À partir de là, toi, tu regardes le coup d'État, tu fais, oh purée, j'appuie sur le bouton rouge. Donc, c'est ça que je voulais indiquer en fait pour dire ne pas vivre uniquement dans la peur, être quand même quelqu'un de critique. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas une peur du lendemain car tu es un analyse de risque, tu es un froussard, tu es un pessimiste, tu essayes, de voir qu'est-ce qui va clocher. Tu es payé pour ça. Bonsoir, j'avais deux questions méthodologiques. Vous avez fait une comparaison, enfin, vous avez mentionné par exemple les prévisions météorologiques. Lorsque Météo France publie des prévisions météorologiques, nous, la version qu'on a à la télévision, c'est une version sans marge d'erreur. On ne connaît pas leurs objectifs, on ne sait pas qu'en réalité, ils ont une ligne de 100 km et même s'il pleut, à partir du moment où on est dans leur zone de 100 km, pour eux, ils ont juste. Donc, vous, à partir du moment où vous parlez d'intuition, de jugement personnel, comment est-ce que vous faites pour mesurer la marge d'erreur de vos prévisions et comment vous faites pour évaluer finalement la qualité de vos prévisions ? Avec quelle marge d'erreur vous considérez que vous êtes dans le « vrai » et avec quelle marge d'erreur vous considérez que vous avez fait une prédiction qui est bonne ? Et la deuxième question, c'est la définition du risque, en fait. Parce que j'ai une définition, le risque, je me perçois comme une potentialité, un inconnu, mais pas forcément négatif. Alors, est-ce qu'un analyste de risque peut être un analyste d'opportunité ou uniquement de risque ? C'est deux excellentes questions que j'ai vécues pendant que je faisais l'analyse de risque géopolitique et c'était des questions qui m'obsédaient. Donc, je vais y répondre avec beaucoup de plaisir. Pour le... Il y a un clège disciplinaire déjà pour la question méthodologique, au sens où, par exemple, la marge d'erreur et autres, comme je te l'ai montré, il y a un caractère très artificiel, les chiffres que tu vas donner est basé plus sur un jugement. Donc, à partir de là, c'est plus le scénario que tu dégages qui est intéressant, c'est le texte qui accompagne le quantitatif que tu as établi, genre 35% de risque que se passe cet événement-là. C'est plus les différents facteurs que tu as agencés. Et en fait, j'ai rencontré des acteurs qui avaient dit à une conférence, c'était des analyses d'oradiens, qui est l'une des plus grosses boîtes d'analyse de risque. C'est des gros stars du domaine. Et qui m'avaient dit, et puis, il m'avait plutôt énervé parce que j'avais la posture de l'universitaire à ce moment-là, même quand je me trompe, quand je fais un scénario qui ne se réalise pas, mon investisseur est content parce que je lui ai donné les facteurs qui étaient importants dans le scénario. Et en fait, c'est fallacieux parce que s'il s'est trompé à ce point-là, c'est qu'il s'est peut-être aussi complètement trompé dans les facteurs qu'il fallait mettre de l'avant. Donc, moi, ce que je considère, c'est que si tu as réussi à mettre de l'avant les facteurs clés et à dégager un scénario vers... et la réalité converge vers ce scénario-là, tu as plutôt réussi ton coup. Mais forcément, comme c'est un exercice éminemment qualitatif que je suis en train de te nommer, l'idée d'aller vers des grilles plus positivistes ne peut pas s'appliquer parce que c'est un exercice très interprétativiste. À part quand tu développes des grands modèles bésiens pour, par exemple, la sécurité des aéroports, et là, on est dans une démarche hautement quantitative, donc une logique probabiliste, et où les erreurs, quand tu fais une erreur, quand tu te trompes, le modèle est réactualisé pour intégrer l'erreur, en fait. Donc, eux, ils ont un autre schéma logique dans leur manière d'opérer. Pour la deuxième question qui était la logique pessimiste d'analyse de risque, que toi, tu parles de potentialité, alors tu as raison, mais l'analyse de risque, c'est quand même un acteur négatif parce que j'avais mon boss qui me disait et on était dans une analyse d'un cas particulier où finalement, on a dégagé les scénarios pessimistes, mais que l'on a modulé. On a dit que c'était un scénario qui n'allait peut-être pas se produire, que c'était le moins probable d'entre tous, pour nous, mais qu'à cause de cette possibilité-là, il valait mieux éviter car nous n'avions jamais investi là-bas. Donc en plus, nous n'avions pas d'expertise sur place, il y avait beaucoup de variables qui jouaient contre cet investissement à notre humble avis et nous avions quand même un regard négatif. Et puis, il m'a dit mais franchement, si on n'était pas des analyses de risque géopolitiques et on était plus dans le front desk, donc ceux qui sont plus dans la stratégie d'investissement au sein de l'institution financière, on serait dans une logique purement d'opportunité parce que les prix étaient en train de chuter, parce que le marché il n'y avait pas de coût important pour entrer dans ce marché-là. Et je lui ai dit oui, c'est vrai. Et ça demeure la grande question, l'analyse de risque géopolitique doit à tout prix éviter que son regard pessimiste empêche de possibles opportunités pour l'entreprise. Mais il doit s'assurer que ces opportunités-là ne sont pas en réalité des menaces. C'est un exercice hautement subjectif et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent et réactualisé en permanence. mais un analyste de risque est quelqu'un qui aura tendance à défendre à la table plutôt l'option pessimiste. Pour pondérer, mais... Oui ? Non. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, donc moi j'aurais voulu rebondir sur la dernière question que vous avez posée sur qu'est-ce qui fait un bon analyste puisque vous n'avez pas parlé de spécialisation en fait. Et donc, est-ce qu'il fait un bon analyste de risque c'est quelqu'un qui est spécialisé voire sur spécialisé sur un sujet ou sur une région en particulier parce que s'il veut être trop général il s'est doublé par ses collègues ou alors si à partir du moment où on a une bonne capacité analytique on peut écrire sur n'importe quel sujet à partir de notre clairvoyance. Oui, alors pour le profil des compétences, en fait il y a deux aspects. Il y a le profil de la personnalité que je veux mettre de l'avant aussi. Il y a le profil des compétences. J'ai mon billet que je vais reconnaître d'entrée et je vais avancer ensuite mon point. Je pense que quelqu'un qui est pluridisciplinaire a des atouts indéniables parce qu'il a une capacité de compréhension par rapport à différentes disciplines. Je sais que les illériens ont peut-être une tendance à être plus des politologues d'abord mais il y a quand même des bases en économie, des bases en droit et c'est extrêmement important pour comprendre par exemple la législation des pays où l'on va. avoir une compréhension de la macroéconomie et capital aussi. Donc je pense que c'est important. Ensuite pour ajouter à cela, je considère que même si vous êtes hautement qualitatif et notre formation nous faut être plutôt des qualitativistes quand on est en sciences sociales, il faut avoir de bonnes compétences en quantité. Donc avoir des bases en statistiques est à votre avantage. Et elles sont souvent demandées parce que même si vous n'allez pas nécessairement en produire et vous allez produire des documents assez qualitatifs, que vous pouvez produire à la sortie de votre maîtrise par exemple, il ne demeure pas moins que vous êtes confrontés à des documents de la sorte et que les personnes qui vous parlent parlent ce langage-là dans l'institution financière. Donc si vous n'êtes pas capable de traduire dans vos termes de politologue ce qu'il vient de vous dire, ce financier-là qui ne connaît pas votre discipline, le dialogue ne va pas se produire. sur ça, c'était l'un de mes plus gros défis quand j'ai commencé parce que j'avais des bases en économie mais pas nécessairement beaucoup en finance et il a fallu apprendre sur le tas. Mais je pense qu'un il n'est rien, quelqu'un qui est hautement pluridisciplinaire a ses habiletés-là et cette curiosité-là. Pour la personnalité, c'est vraiment un point important et c'est démontré dans un ou deux ouvrages que je pourrais vous recommander, je ne les ai pas en tête. mais ce sont les êtres réflexifs qui doutent qui sont les personnes les plus intéressantes en analyse du risque. Ce n'est pas les personnes qui sont sûres d'elles qui avancent, qui ont dégagé un point, un argument et qui vont l'avancer de manière jusqu'au bout. Un analyse du risque n'est pas un vendeur. Il doute, il réactualise ses hypothèses en permanence. Et je pense que ce sont les personnes les plus intéressantes. Je me rappelle que ma première analyse d'un risque géopolitique je ne me vente pas d'être très bon mais je suis plutôt bon. Ma première analyse de risque géopolitique c'était sur la Birmanie. Ce n'est pas du tout ma région. Et j'ai essayé de pondérer le maximum de facteurs. J'ai lu énormément, j'ai interrogé énormément d'acteurs, des universitaires, des praticiens et autres. Et à la fin, je suis allé contre l'avis général qui était très pessimiste et dans une analyse de risque, j'étais plutôt optimiste à ce moment-là. parce que tout ce que j'avais m'amenait à opter pour un scénario plutôt optimiste par rapport aux autres. Et je ne me suis pas trompé alors que quand je l'énonçais en classe, je l'énonçais en modulant mon analyse que j'allais publier par la suite alors que mes camarades de classe à ce moment-là étaient dans une défense jusqu'au boutiste de leur argument et n'étaient pas capables d'accepter, de pondérer ce qu'il y avait à côté. Et je trouve que dans l'exercice que vous inflige Nicolas Barthélémy pour aller dans une référence inérienne, à travers l'exercice de synthèse en permanence, ça m'exaspérait quand je vivais ce cours-là, mais il y a cet effort de dialectique permanent de pondérer des arguments qui s'opposent, qui se confrontent et ça vous ouvre l'esprit, ça vous amène à être capable de voir l'ensemble des arguments existants, même ceux avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Et donc ça, c'est extrêmement important. Donc garder une ouverture d'esprit pour une capacité à s'interroger en permanence sur l'hypothèse que vous trouvez élégante et peut-être que ce qu'il vient de dire est intéressant, ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil de vérifier. D'où me sort-il cet argument ? Quelles références utilisent-ils ? Pourquoi je ne l'ai pas vu ? Du coup, moi encore ? Oui ? En fait, ce n'est pas vraiment une question, c'est surtout pour susciter une réaction sur un sujet assez polémique qui serait plutôt l'influence de la politique sur l'analyse politique. Donc en fait, ça renvoie à ouvrir un débat sur la création d'un risque imaginaire par un travailleur pour venir légitimiser ou plutôt justifier un acte d'ingérence par un État sur un autre. C'est une très bonne question, c'est la question éthique en fait. La question éthique est l'enjeu normatif. Écoute, pour moi, un bon analyse de risque, je rajoute, c'est mon troisième point, c'est quelqu'un d'intègre moralement. Oui ? Je suis trop loin ? OK. J'espère que pour la présentation ça allait ? Parce que sinon, il y en a qui ont été pénalisés. Oui, je viendrai à vous après. mais il faut qu'il soit quelqu'un d'intègre moralement, donc tu ne dois pas... Par exemple, les agences de renseignement de la CIA ont été instrumentalisées par le politique et ils ont été forcés de trouver des éléments de preuve qui étaient complètement caduques, qui allaient dans le scénario des politiques. C'est pour ça qu'il faut toujours laisser les agences de renseignement autonomes et indépendantes et ne pas les polluer et les politiser. Et c'est ce qu'avait fait Georges W. Bush et ça a donné un désastre analytique. Donc, il y a cet enjeu-là, éviter de politiser ces analystes et il faut que l'analyste soit aussi quelqu'un d'intègre moralement et de rigoureux. Il y avait un deuxième point qui venait avec ta question, c'est l'enjeu normatif dans votre cours de philosophie du droit, références illériennes, qu'il donne ? Vous n'avez pas le cours de philosophie ? Introduction du droit. Il y a un cours d'introduction du droit ? C'est le professeur Barthélémy ? Eh bien, dis donc. Introduction du droit, à l'époque, c'était au Ging. Est-ce que c'est Mme Tardieu qui le donne ? Non ? Le Bosse. Le Bosse ? OK. Bon, alors, je ne sais pas du coup s'il met ça en scène. À l'époque, il y avait cet élément-là qui était un élément clé dans le cours, dans le cours d'introduction du droit, c'est de se rendre compte que les faits sont aussi construits. Que les faits sont aussi construits, pardon. Et donc, que la vérité n'est pas une vérité mécanique faite uniquement d'objets, mais que les objets sociaux sont des objets construits. À partir de ce moment-là, oui, il y a l'enjeu toujours de l'impact que tu vas avoir dans les imaginaires. C'est pour ça que j'ai abordé la question du choc des civilisations. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un problème de performativité aussi qui peut opérer dans un regard de risquisation de la réalité. donc il faut garder un regard critique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. J'ai une question toute simple en fait. Quels sont les nouveaux enjeux et quels sont les nouveaux risques que vous rencontrez de nos jours en fait ? J'ai vu que vous aviez un éventail assez large de risques que vous rencontrez dans votre métier en analyse. Et quels sont les nouveaux risques que vous rencontrez de nos jours en fait par rapport au pays dans le monde ? Je vais te répondre avec ma diapo où il n'y avait plus mes points d'exclamation et mes triangles. Ça dépend de ton client. Ça dépend toujours de ton client. Tu réponds aux questions de ton client. Moi, j'ai une tendance à mettre plus l'enfer sur la violence politique parce que c'est plus ou moins mon expertise que j'ai développé à travers le Moyen-Orient de l'Afrique du Nord. Un peu plus maintenant l'espace Célo-Saharien. Et donc forcément, c'est les objets que j'étudie le plus. Mais ça dépend énormément de ton client en fonction de ses intérêts, en fonction de ses préoccupations, du mandat qui t'est assigné. Donc je ne m'aventurerai pas à dresser un éventail avec des prétentions exhaustives sur ce que je peux te dire, c'est qu'il y a de plus en plus une inquiétude quant à l'existence de risques transversaux et de risques globaux. Et il y a un sociologue allemand qui est mort il y a peu de temps, qui est quelqu'un qui est le penseur clé du risque, qui avait dit qu'on était dans une société industrielle, dans le monde européen, dans le monde occidental, et maintenant on est dans une société du risque global. C'est-à-dire que l'on est maintenant, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent avoir d'énormes impacts, des catastrophes. On pense à la crise économique, la crise financière, on peut penser aussi au problème de terrorisme qui nous touche tous, au cas de terrorisme. Et il ajoute cette phrase, les analystes et les gestionnaires ne peuvent que feindre de contrôler l'incontrôlable. Et je pense qu'ici, il y a une lucide ambiguïté. Feindre de contrôler l'incontrôlable. J'ai répondu plus ou moins à ta question, mais c'était l'objectif aussi de t'amener plus à la réflexion. Oui, bonsoir. Pour en tout instant, sur les risques globaux, vous parlez de la perspective et justement de l'échelle de projection que vous limitiez à six mois. Et je sens, est-ce que ça ne vous fait pas passer à côté de risques globaux comme par exemple le risque environnemental qui est, même s'il est pris, par exemple, en compte par les assurances sur des questions vraiment sur le risque pour les infrastructures, etc., mais est-ce qu'on ne passe pas à côté d'enjeux vraiment plus long terme ? C'est un excellent point. En fait, les scénarios ne sont qu'un exercice parmi tant d'autres. c'est l'exercice que les analystes ont tendance à préférer parce que leurs clients leur demandent ça. Encore une fois, tu es biaisé par les demandes du client. Donc, tu es autonome, mais tu dois répondre aux demandes du client. On peut questionner là, par exemple, la totale impartialité de l'analyste. Tu as bien fait de le souligner. Mais il n'empêche que dans les rapports annuels, le risque environnemental revient. Je l'ai vu très fréquemment, même des institutions très néolibérales le mettent de l'avant. Mais après, il va y avoir un design de ce risque-là particulier. Il ne va pas y avoir nécessairement une réponse similaire à des altères mondialistes. Donc, il y a quand même un tournant politique qui va s'opérer. Mais l'analyse de risque, son objectif, c'est de mettre cela en scène. Après, le gestionnaire du risque, il va offrir peut-être une version plus politisée en fait de la chose. L'analyse de risque n'est pas censée donner tant que ça, mettre tant l'emphase sur la question de l'intervention. Ça peut être dans son mandat d'arriver à une section de recommandation. Je pense à un épisode particulier avec la Syrie, avec l'intervention après les armes chimiques. C'était en 2012, je crois bien. Et donc, je me rappelle qu'il y avait eu des rapports qui étaient sortis, France, Royaume-Uni, States, les Etats-Unis, et ils avaient tendance à aller vers une logique de recommandation. En gros, il y a l'utilisation d'armes chimiques, probablement le régime, probablement sous l'ordre d'Assad. J'avais pas mal déconstruit cela parce qu'ils avaient complètement ici, ils avaient tellement envie de mettre l'emphase sur une hypothèse. J'avais écrit une note à l'époque pour montrer qu'il y avait deux ou trois hypothèses en parallèle et que l'on n'avait pas assez d'informations pour savoir exactement ce qui s'était passé et que l'on était un peu en train de s'emballer. Et donc là, tu vois que les analystes avaient une volonté de converger vers un résultat et donc ils étaient politisés d'une certaine manière. C'est une tension qu'il faut garder à l'esprit, qu'il faut garder d'une manière permanente. Oui ? Bonsoir. Le sociologue dont vous parliez tout à l'heure, c'est Ulrich Beck. Et il nous expliquait que pour qu'un risque existe, il faut qu'il soit socialement défini. et l'un des canaux de cette définition, ce sont les médias. Donc, comment faites-vous pour intégrer l'influence médiatique dans une analyse de risque ? Où faut-il l'intégrer ? Et, deuxième question, est-ce qu'une approche constructiviste de la réalité peut devenir une valeur ajoutée dans l'analyse du risque ? D'accord. Je vois qu'on a l'âme d'un sociologue, en fait. Écoute, je suis d'accord avec tes réponses contenues dans ta question. C'est-à-dire que pour les médias, effectivement, tu peux... C'était le problème de la pollution. C'est-à-dire de... Quand tu es débordé par une information qui va toujours dans le même sens, tu peux perdre ton esprit critique. Donc, il faut être toujours capable de prendre des distances. Les médias, peuvent aussi avancer un certain vocabulaire et tu vas utiliser ce vocabulaire pour énoncer les menaces. Et cela peut amener à, par exemple, dans le cadre d'une guerre civile à tout regarder à travers l'angle uniquement des terroristes et considérer que tous ces acteurs-là sont des terroristes et ne pas réussir à distinguer et avoir une typologie plus complexe des acteurs. Donc, oui, les médias ont de l'importance dans la cristallisation des risques, et il faut faire attention à cela, mais il faut les utiliser car ce sont des sources clés. Pour la matérialisation du risque qui est socialement construit, Ulrich Beck avait une attitude très particulière par rapport à la construction. C'était une sorte de réaliste critique, philosophiquement parlant, à savoir qu'il considérait que l'objet existait, le risque existe, mais qu'il est construit. contrairement aux constructivistes radicaux, qui sont plus intenses, qui considèrent que le risque est artificiel car il est construit. Ils ne vont pas lui reconnaître une matérialité, alors que Ulrich Beck, même s'il y avait une construction sociale, il reconnaissait que le risque devenait tangible. Donc, ils reconnaissaient une sorte de performativité associée à cela. à partir de là, à partir de là, ton second point, la grille constructiviste est une grille que moi, j'ai tendance aussi à prioriser. Je pense qu'un regard sociologique est extrêmement important à conserver en permanence et de garder les normes, les imaginaires et les représentations constamment dans l'angle de mire. Tu ne peux pas avoir une lecture basée sur des... en pensant que toute ta réalité est basée que sur des faits. On parle d'enjeux sociaux, les imaginaires, la représentation, les émotions, les normes. Le droit est basé sur des normes et le droit peut changer. On regarde le mariage pour tous. On voit qu'il y a un enjeu normatif et une volonté de reconstruire la société, de changer les normes. Donc, la réalité n'est pas basée sur le marbre. Voilà.